La méditation de ce 20 août est intitulée « La marque authentique de la vérité ». L'Éternel lui dit « Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. » Ézéchiel 9, 4 Remarquez bien ceci. Ceux qui reçoivent la pure marque de la vérité, écrite en eux par la puissance de l'Esprit-Saint, c'est l'œuvre accomplie par l'homme vêtu de lin, sont ceux qui soupirent et gémissent à cause de toutes les abominations qui se commettent dans l'Église. Ceux qui ne sentent pas peser sur eux leur propre déchéance spirituelle et qui ne pleurent pas sur les péchés des autres ne recevront pas le sceau de Dieu. Ceux qui professent observer le sabbat ne seront pas tous scellés. Même parmi ceux qui enseignent la vérité aux autres, il y en a beaucoup qui ne recevront pas le sceau de Dieu sur leur front. Ils reçurent la lumière de la vérité, ils connurent la volonté de leur maître, ils comprirent chaque point de notre foi, mais ils n'accomplirent pas les œuvres correspondantes. Ceux qui connurent aussi la prophétie et les trésors de la sagesse divine auraient dû agir en accord avec leur foi. Personne parmi nous ne recevra le sceau de Dieu tandis que nos caractères ont une tâche. C'est à nous de remédier à nos défauts de caractère, de purifier le temple de l'âme de toute contamination. Alors, la pluie de l'arrière-saison tombera sur nous comme la première pluie tomba sur les disciples lors de la pentecôte. Que faites-vous, mes frères, dans la grande œuvre de la préparation ? Ceux qui s'unissent au monde sont façonnés par lui et se préparent pour la marque de la bête. Ceux qui ne placent pas leur confiance en eux-mêmes, qui s'humilient devant Dieu et purifient leur âme en obéissant à la vérité, sont ceux qui recevront l'empreinte céleste et ils se préparent à la réception du sceau de Dieu sur leur front. Quand le décret sera promulgué et que le sceau sera apposé sur eux, leur caractère demeurera pur et sans tâche pour l'éternité. C'est maintenant le moment de se préparer. Le sceau de Dieu ne sera jamais apposé sur le front d'un homme ou d'une femme impure et ne sera jamais placé sur le front des êtres humains ambitieux, amateurs du monde. Il ne sera jamais mis sur le front des hommes ou des femmes au cœur faux ou trompeur. Tous ceux qui recevront le sceau devront être sans tâche devant Dieu et être candidats pour le ciel. L'Éternel lui dit, « Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. » Ézéchiel 9, 4 Amen Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager ! Sous-titrage Société Radio-Canada